Il y a des ministres dont le travail, ce n'est pas nécessairement de prêcher. Ce sont des observateurs, ce sont des gardiens, des règnes, ce sont des militaires spirituels, ce sont des guerriers spirituels qui se tiennent dans le règne de l'esprit pour objecter des influences sur les principautés, sur les puissances, sur les autorités des pénèbres et sur les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors lorsque ces hommes rugissent, il ne s'agit pas d'eux-mêmes parce qu'ils sont des hommes de dimension, ce sont des hommes, des règnes. Dans l'esprit, ce sont des ministres, Zachée. Est-ce que vous comprenez que les hommes de Dieu sont des anges? Et dans les rangs des anges, nous avons des accanges. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Nous avons des anges, mais nous connaissons Michel qui est un accange. Il a un certain niveau de puissance. Et dans la version humaine, il y a des accanges dans les règnes. Il y a des gardiens, ce sont des gardiens, du règne terrestre, là où Satan influence et peut manipuler les hôtels pour influencer la destinée des hommes. Ils peuvent être des hommes de Dieu qui pourraient ne pas bien prêcher, qui pourraient ne pas bien citer la Bible, qui pourraient ne pas prêcher comme certains hommes de Dieu. Mais ce sont des principautés, ce sont des veilleurs. Et dans les règnes, ils transportent une certaine vibration dans l'esprit. Ces vibrations qui attaquent et qui empêchent les prouesses et les œuvres des dénèbres dans nos vues. Très bientôt, certains d'entre vous, vous commencerez à identifier qui vous êtes. Certains d'entre vous, vous avez prié, mais votre ministère ne grandit pas comme vous l'espérez. Mais lorsque vous priez, vous ne savez pas ce pourquoi il y a une énergie que vous ne pouvez pas expliquer. Il y a certains d'entre vous ici, lorsque vous voulez prêcher, vous ne pouvez pas prêcher correctement. Vous n'êtes pas content. Mais lorsque vous commencez ce mardi, Père, vous restez là pendant 5 heures de temps. Vous ne pouvez même pas expliquer ce que c'est. Mais parce qu'on vous a dit que si vous voulez être un ministre, vous devez avoir un hôtel qui vous a menti. Est-ce que vous savez que ceux qui tiennent l'atmosphère du corps du Christ, ce sont des gens qui ont des dons et des appels d'intercesseurs? Est-ce que vous savez que tout ministère qui n'a pas d'intercesseurs tombera? Parce que ce sont les intercesseurs qui tiennent l'atmosphère spirituelle de tout ministère. Satan a eu assez au sol fertile du royaume et il a semé l'ivraie. Maintenant, dans le plan original de Sion, on ne devait pas planter ces choses. Mais Jésus a dit que lorsque les veilleurs ont dormi et non l'église et non ceux qui étaient sauvés, lorsque les veilleurs, pourquoi les veilleurs? Pendant que ces veilleurs sont allés sur le pupitre pour prêcher, pendant que les veilleurs sont devenus des pasteurs, lorsque les veilleurs sont devenus des docteurs, des enseignants, lorsque les veilleurs sont devenus des hommes d'affaires et des femmes d'affaires, Satan a eu assez à cette dimension qui contrôle l'avenir de l'église. Lorsque ceux qui tiennent les portes, nous parlons de ceux qui tiennent les portes dans le royaume spirituel, oubliez ce royaume terrestre. Ceci, c'est fonction des portes que nous avons ouvertes dans les royaumes. Le système que nous avons ouvert pour venir dans ce lieu, c'est ce qui contrôle tout le royaume entier. Faites attention parce que votre famille possède une porte, Vos enfants possèdent une porte, Votre vie a une porte, Votre corps a une porte, Votre mariage a une porte, Il doit y avoir un gardien de votre mariage. Vous êtes le veilleur, vous êtes la veilleuse sur vos enfants. Continuez à veiller sur l'atmosphère spirituelle de votre famille. Le problème, c'est que nous n'avons pas encore identifié les veilleurs ou les veilleuses qui sont parmi les chrétiens. Alors, beaucoup de veilleurs sont devenus des prédicateurs. Alors, on ne comprend pas le mouvement de Dieu. Et l'influence de l'esprit sur les nations ne sont pas fortifiées. Parce que le ministère a été mal guidé. Parce que tout le monde voudrait avoir un pupitre. Alors, les veilleurs sont en train de dormir. Parce qu'au moment où vous avez quitté votre position divine, Vous ne pouvez pas disposer. Il faut que votre mission soit dans la bonne disposition. Savez-vous que les Elohim particuliers qui ont couché avec les filles des hommes sont des veilleurs? Dieu leur a donné une position en tant que veilleur sur les hommes. Alors, ils étaient dans ces règnes pour protéger ou pour veiller sur les hommes. Et pendant qu'ils étaient en train de veiller, ils ont convoité. Et maintenant, ils ont pris pour femmes les filles des hommes. Le péché des veilleurs. Le péché des veilleurs tient ceux qui sont sous votre veille vulnérables. Vous ne pouvez pas prendre des hommes qui sont sexuellement faciles et qui sont chanels comme des veilleurs. Devant vous, vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas prendre des hommes qui sont dirigés par la chair comme des veilleurs sur le ministère. Non, non. Maintenant, vous pouvez voir ce pourquoi je suis dur. Je ne vous déteste pas, je vous aime. Mais lorsque vous devenez un leader, vous êtes un veilleur. Vous êtes celui qui gardez la porte de ce ministère. Et beaucoup de ministères tombent. Beaucoup de ministères traversent des expériences bizarres et terribles. Parce qu'ils ont pris de mauvaises personnes comme le veilleur. Merci. Merci.